– Aurora, après 2-3 ans de recul, est-ce que vous avez pu identifier, grâce à ce prix Estolam notamment, des méthodes efficaces pour enseigner l'histoire ? Parce qu'on rappelle que ce n'est pas qu'en France, cela concerne bon nombre de pays. – Oui, certainement il y a des méthodes qui passent beaucoup mieux que d'autres, mais je vais revenir surtout à quelque chose qu'ils ont mentionné, les élèves eux-mêmes, c'est l'histoire locale et le sentiment d'appartenance que les élèves peuvent avoir quand on parle d'histoire. Si l'histoire est trop éloignée d'eux et que ça ne parle pas, ça n'a pas un lien vraiment avec leur réalité, avec leur environnement, c'est très difficile finalement de leur faire accepter qu'il faut apprendre par cœur des dates, des noms, etc. Même pour l'histoire ancienne, s'il y a un vrai lien, si on parle de quelque chose de leur famille, de leur communauté, de leur ville, de leur environnement, ça passe beaucoup mieux parce qu'il y a un intérêt qui est éveillé à ce moment-là et qui leur permet de vouloir savoir plus, qui entraîne une curiosité chez l'élève qui ensuite évidemment peut être beaucoup plus intéressé que s'il devait apprendre quelque chose de manière automatique. Donc le fait de connecter l'histoire avec la réalité des élèves, c'est une des méthodes qu'on promeut et qui montre son succès. Ensuite, il y a des méthodes un peu plus modernes. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'apprendre l'histoire à travers des jeux vidéo, à travers TikTok, à travers tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Ça dépend. Là, c'est l'enseignant de nouveau qui a un rôle très important. C'est l'élève rechercheur, l'élève avec un esprit critique qui a un rôle très important parce que là, il faut vraiment faire aussi le tri de l'information, savoir où se servir avec l'information, comment la choisir et comment l'utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada